Pour une nouvelle vidéo sur le coronavirus, comme j'ai dit à un élève récemment, quand je donne des exercices et tout ça en cours, j'aime y associer de l'humour, parce qu'en fait une connaissance quand elle est associée à une émotion, elle reste beaucoup plus longtemps dans le cerveau. Donc là c'est niveau Terminal S spécialité math, donc ça risque d'être très 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 dur, donc c'est de la probabilité niveau Terminal S spécialité math, voire post-bac, et je vous invite à regarder la vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite, et de dire aux joueurs autour de vous de taper sur Youtube Poisson Math 3. Donc c'est la vidéo, la probabilité que la personne prenne des poissons ou des Winx. Voilà, et là c'est sur le coronavirus un peu plus élevé, mais autrement c'est le même principe. Donc, admettons qu'on a trois individus. Donc c'est toujours le fameux laser. Il est où ce laser ? Je vais prendre le rouge, allez hop. Donc le laser. Donc là on a trois individus A, B, C. La probabilité que lorsque A a le virus qu'il le transmette à B est de 0,15. Admettons, par exemple le premier jour, la probabilité qu'il lui passe à B est de 15%. Donc 15 change sur 100. La probabilité qu'il la passe, qu'il transmette le virus à C est de 0,2. Et la probabilité qu'il reste encore malade est donc 0,65. Donc on va faire 0,65 plus 0,15 plus 0,2 égale 1. On continue pour B. La probabilité qu'il donne le virus à A est de 0,01. La probabilité qu'il donne à C est de 0,02. Et la probabilité qu'il reste encore malade, 0,97. On fait la même chose pour 0,C. Pour l'individu C, 0,03. 0,04. Et donc la probabilité qu'il reste encore malade est de 0,93. Donc une fois qu'on a ça, on peut faire ce qu'on appelle la matrice de transition. Donc comme je vous ai dit, allez voir le petit i en haut à droite. Donc en fait une matrice, c'est là que j'explique parce que je ne vais pas toujours expliquer. En fait c'est juste un tableau. Et on met les chiffres que je viens de mettre. Donc là, la probabilité que B soit malade, la probabilité que A le transmette à B, la probabilité que A reste malade, la probabilité qu'il le transmette à B, la probabilité qu'il le transmette à C. Là, pareil, donc là la probabilité que B le transmette à A, que B qui reste malade et que B transmette à C. Voilà, etc. Donc là on a une matrice de transition. Donc, si vous regardez la vidéo précédente sur ce sujet-là, avec le petit i, j'insiste, vous avez cette formule P de n plus 1 est égale à P de n fois m. Donc, avec n, n correspond le n-ième jour. Et donc, ça ressemble aux suites, niveau première, s. Et donc, comme pour les suites, on a la suite géométrique, il y a la formule P de n égale P de 0 fois m à la puissance n. M, c'était la matrice de transition qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je sais, c'est compliqué, mais il faut voir l'autre vidéo pour comprendre, et aussi avoir certaines connaissances mathématiques. Mais bon, je vulgarise pour que vous sachiez à peu près à quoi ça sert dans la vie. Donc, par exemple, P de 2, ça veut dire que c'est le deuxième jour. La probabilité au deuxième jour que les gens soient malades, on doit faire P de 0, la matrice initiale, multipliée par m puissance 2. Concrètement, ce que ça donne, si on met P de 0 égale 1, 0, 0, ça veut dire quoi, là ? Ça veut dire qu'en fait, la première personne est malade et les autres sont saines. Donc, le virus, le coronavirus, est chez la personne A. Et B et C ne sont pas malades. Donc là, P de 2, on fait 1, 0, 0, donc 1, 0, 0, multiplié par cette matrice au carré. Voilà. Et ça, ça se fait soit à la calculatrice, déjà soit à la main, mais vous imaginez que ça peut être assez long, calculatrice ou logiciel. Donc là, moi, je vais utiliser GeoGebra. Voilà. Donc, voilà, GeoGebra, je vous invite à regarder les autres vidéos, donc on peut faire de la géométrie formelle et tout ça. Donc là, P de 2, donc après, calcul, tac. Donc, ça veut dire que là, la probabilité, maintenant, la probabilité que A soit malade est 0,43, 43%. La probabilité que B soit malade, 25%, et la probabilité que C soit malade est de 32% le deuxième jour. Voilà, forcément, si vous avez compris, troisième jour, c'est la même chose. On a 3, puissance 3, là, donc juste on change de 3. Calculatrice, maintenant, c'est la probabilité que A soit malade, 29%, 32%, et 39% pour le C. Donc, vous voyez l'outil puissant du calcul matriciel. On continue. Le dixième jour, forcément, 1, 0, 0, on met 10. Tac. Donc, on peut avoir une estimation du nombre de malades au bout du dixième jour. Mais regardez le petit filou. Là, c'était lui qui était malade. Et là, au bout du dixième jour, il n'a plus que 6% de risque d'être malade. Donc, c'est très peu. Et maintenant, en fait, c'est les autres qui se sont répartis la maladie proportionnellement à la matrice originale. Originelle. On continue. Regardez la puissance. Là, maintenant, on va changer. C'est le B qui est malade, ce coup-ci. Ce n'est pas les autres. Donc, là, on choisit que B qui est malade. Et là, ce coup-ci, on regarde quoi ? Centième jour. Qu'est-ce qui se passe ? Au centième jour, voilà la nouvelle répartition. Donc, le premier malade, le premier a 5% de risque d'être malade. Centième jour, lui, 64%. Donc, c'est passé de 1 à 64%. Et là, l'autre, 31%. Et encore plus intéressant, regardez. Admettons que là, lui, il n'est pas malade. Mais on a 50% de chance que le deuxième soit malade. Et là, c'est le troisième. Donc, A est malade avec 50% de risque. Et là, c'est le C qui est 50% de risque. Donc, on ne sait pas. Mais voilà, une chance sur deux. Un risque sur deux, plutôt, qu'il soit malade. Et là, on fait le calcul. Et bing ! Et voilà, donc, la nouvelle répartition. 5% de risque qu'il tombe malade. 57% de risque qu'il tombe malade. Le B et le C, 38%. Et voilà, donc, c'est fini. Donc, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et comme vous savez, je donne des cours de maths sur 3 agglomérations et à distance. Voilà, donc, mon numéro est toujours le même. Vous pouvez le voir sur les autres vidéos. Donc, voilà, donc, c'est 06, 23, 12, 26, 01. J'ai oublié de l'écrire. Donc, je vais le réécrire pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais insertion, texte. Et là, 06, 23, 12, 26, 01. Je peux vous l'agrandir. Contrôle A. Ah, les fameux raccourcis clavier. 96. Comme ça, vous le voyez bien. Si vous voulez une superbe mise en forme. Vous voulez de l'ombre ? On va faire une ombre. Voilà. OK, donc, comme je vous ai dit, partagez. Vous voyez que je peux donner des exemples assez originaux, de manière ludique et humoristique. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.